Oui, essaye de creuser un peu. J'ai l'impression qu'on a trop coupé, là. Bah oui, on a trop coupé, c'est ce que je pensais aussi. Ici, là. Mais non ! Là ? Oh, celui-là, il est perdu. Pas grave. Et voilà, votre premier fond d'artichaut. Vous êtes content, c'est magnifique. Easy. Bonjour, c'est la saison des artichauts. Il faut savoir qu'en Syrie, on mange le fond de l'artichaut, pas trop les feuilles. Donc, on va vous expliquer comment le découper, le sortir de ces petites bébêtes. On a besoin d'un récipient avec de l'eau, d'un couteau dentelé, d'un citron et des gants. Alors, on va couper le citron. En deux, comme ça ? Oui. Tu vas presser la moitié dans l'eau. Avec les pépins, tout ça, on s'en fiche. Oui, oui, oui. Et tu laisses la moitié de ce citron dedans, là. Comme ça, on va le carrément. J'ai mis les gants. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? D'abord, sans le couteau. Sans le couteau, d'accord. Tu dégages le gros des feuilles. Ah, on dégage le gros des feuilles. On enlève le maximum de feuilles. Ça va. Alors, pourquoi on a besoin de citron, à ton avis ? Pour le côté acide, sûrement, non ? Non, non, parce que le fond d'artichaut, il s'oxyde très vite. Et ça devient noir. Ah, d'accord. Donc, c'est pour éviter l'oxydation. Pour éviter l'oxydation, on va tout de suite bedigeonner le citron et le mettre dans de l'eau citronnée. Ah, ok. Donc, il faut aussi avoir l'autre demi-citron. D'accord. Exactement. Un peu un septre, comme ça. Voilà. Et là, à partir de là, tu peux les couper avec le couteau. D'accord. Je ne continue pas. D'accord. Ok. Comme ça, là ? Oui. Essaye de creuser un peu. Creuser comme ça ? Oui. Comme ça ? Tiens-le à la verticale. Voilà. Et avec un couteau, voilà. Comme ça. Essaye de... Voilà, exactement. Maintenant, tu vas dégager les foins. Fais voir. J'ai l'impression qu'on a... T'as trop coupé, là. Oui, on a trop coupé, là. C'est ce que je pensais aussi. Bon, ok. Non, il faut... Bon, celui-là, il est perdu. C'est pas grave. C'est comme ça. Le prochain, tu le prends en haut du fond d'artichaut et tu creuses pour sortir le foin. Pour s'entraîner, on va prendre le modèle au-dessus, le modèle plus gros. Ce sera plus facile. Deuxième essai. Deuxième essai. Donc là, on enlève les feuilles, pareil. Voilà. Dextérité. Et on met les gants aussi parce que ça noircit les doigts. Ça noircit les doigts, d'accord. Tu laisses toute la chair. Tu n'enlèves que les feuilles pour couteau. Bien sûr. Tu m'as déjà vu enlever toute la chair. Pas du tout. N'importe quoi, vraiment. Ce manque de confiance me désolent complètement. Vraiment, je suis limite choqué. Ah oui, on le voit, là. On voit le... C'est intéressant, là. On voit... C'est ça, là. C'est parti, là. Oui, c'est ça. D'accord. Mais là, c'est plus clair sur celui-là. Oui, parce qu'il est plus gros. À l'autre, c'était vraiment le mini, quoi. D'accord. Donc, on part ici, là. Mais non ! Là ? Tout en haut. Là, là, c'est ça ? Oui. Ah, on laisse ces feuilles jaunes, là. D'accord. C'est des feuilles, ça ? Je n'en sais rien, moi. Ah, c'est des feuilles. Ça, c'est des feuilles. Oui, oui, oui. Je peux commencer là. Non, non, non. Et puis, on verra. Donc, je pars ici. Oui, c'est ça. C'est la base des feuilles, là. C'est pas facile, en fait. Oui, OK. Essaye d'enlever, là, ce qui sort. Il faut enlever ce qui sort, pour voir. Voilà, regarde. Là. Donc, on voit là, ce qui sort, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il faut enlever. Ah, il faut enlever, c'est là. Les dernières feuilles, et ensuite, le foin. C'est le foin, là. C'est les étamines. Une fois qu'on a commencé, c'est plus simple, là. Ah oui, on fait comme ça. D'accord. Voilà, franchement. Hyper facile. OK, et on fait le tour comme ça, là. Exactement. Donc, c'est quand même pas bon. En français, ça s'appelle tourner l'arpichot. Comment tu sais ça, toi ? Est-ce que je sais ? D'accord. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette technique. Alors, on enlève. Voilà. Oui, donc là, on voit notre fond d'artichaut qui se dégage. Là, c'est sympa. Et qui lisse son couteau, oui. Oui, non, mais c'est pour montrer. Et dépêche-toi, parce que ça va noircir vite. Ah, c'est vrai que ça noircit. Non, mais c'est la pression, là. C'est formidable. Ah oui, donc, il faut faire ça vite. Donc, il faut quand même aller prendre un peu dans la chair. Juste en dessous des étamines, là, du foin. Voilà. Tout de suite, tu le badigeonnes avec le demi-citron, là. Deux citrons. Non, tu mets avec le citron, tu le badigeonnes. Avec le citron, comme ça, là ? Voilà, comme ça, oui. D'accord, ok. Voilà. Voilà, ok. Et maintenant, avec le couteau, tu dégages le bas. Tu fais comme si tu voulais l'éplucher. D'accord. Je pense que je vais faire ça sans problème. Et alors, il vaut mieux le faire dans le sens... Dans ce sens-là, non ? Voilà, tu tournes, tu tournes l'artichaut. Comme ça ? Comme ça ? Je tourne, bon, je tourne l'artichaut. Oui, exactement, c'est comme ça. Comme ça. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ok. Voilà. Et là, tu peux enlever le pied. On peut le casser, non ? Ça se casse tout le temps ? Oui. Tac. D'ailleurs, il vaut mieux le casser parce que ça fait sortir des fibres... D'accord. Ça, c'est la petite technique du pro. Voilà. Allez, donc là, on continue à l'éplucher. Là, tu continues à l'éplucher. Il reste peut-être une petite là, voilà. Oui, il y a un peu de citron, voilà. Et tu le mets dans l'eau citronnée. Et voilà, votre premier fond d'artichaut. Vous êtes content, c'est magnifique. Et maintenant, tu t'attaques aux 15 qui restent. C'est ça, exactement. Les épluchons de deux artichauts, un petit et un moyen. Vous voyez ce que ça fait ? Donc, c'était bien piquet. Ils sont en compost. Alors, deuxième tentative avec un petit artichaut. Cette fois-ci, on va se débrouiller. Il faut y aller avec finesse et délicatesse. On est bien connus pour ça, n'est-ce pas ? Regarde, on peut les enlever à la main. On peut même faire ça, regarde. Ce n'est pas génial, ça ? Il y a un tout petit peu de foin. Ce qui fait qu'une fois que vous avez fait ça, vous voyez où est le fond. Et là, c'est beaucoup plus facile. Avec délicatesse, vous dégagez le foin, qui n'est pas énorme. Et c'est vrai que là, si vous trompez d'un demi centimètre, vous embarquez tout le fond d'artichauts et vous n'avez plus rien à manger. Là, c'est bon. Je pense qu'on a fait le fond. badigeonnage de citron. On y va. On enlève la tige et après, on enlève le reste, le fond. C'est là qu'il faut qu'on reconnaît la subtilité, la délicatesse du chef. C'est fait. Pareil, on badigeonne de citron et on est dans le citronné. Easy. Et n'hésitez pas à nous suivre pour de nouvelles recettes ou astuces culinaires. ... ... ... Abonnez-vous !